On ne sait plus quelle expression utiliser. Super-tourisme, sur-tourisme, hyper-tourisme. Là, il faut sortir les chiffres. Nous n'avons pas vraiment le choix, ils sont effrayants. En 1970, on comptait 177 millions de touristes annuels dans le monde. 20 ans plus tard, en 1990, on en était à 436 millions, soit deux fois et demie à peu près les chiffres de 70. En 2010, nous sommes passés à 940 millions de touristes annuels, c'est-à-dire plus de cinq fois le chiffre de 70. En 2012, le cap de 1 milliard de touristes a été atteint, soit 5,6 fois le score de 1970. En 2015, on en était à 1,184 milliard, soit 6,7 fois le chiffre de 70. Et à l'horizon 2030, selon les spécialistes, on en attend, je n'ai pas dit on en espère, 1,8 milliard, soit à peu près 10 fois le chiffre de 1970. Le tourisme est devenu un bien de consommation. Et un fléau, mais surtout un bien de consommation, mais que consomme-t-on ? C'est là le grand mystère. De l'histoire ? Non. Mais des histoires sur l'histoire. De l'histoire de seconde main, le plus souvent scénarisée, voire cartoonisée pour les étrangers. Des paysages, des sites ? Oui et non. Car ces paysages et ces sites, le touriste ne vient pas les découvrir. Il vient les vérifier. Il vient vérifier leur conformité avec ce qu'il sait déjà d'eux. On vient vérifier le Mont-Saint-Michel. On vient enteriner le fait qu'il coïncide à la perfection avec ce qui était vu sur Internet. Le touriste ne fait que se translater d'un lieu découvert sur l'écran vers l'avatar réel de ce lieu. Ce qu'il aime, c'est cette sensation spéciale de voir en vrai ce qu'il avait observé pour de faux. Il n'en revient pas que la vraie, que la véritable tour Eiffel ressemble à ce point à celle que depuis son salon de l'Arkansas, Google lui avait mise sous les yeux. Le touriste, ainsi, vient chercher loin de chez lui le contraire même de l'étonnement. Il vient chercher la confirmation. Il vient chercher l'adoulement par ce qui est vrai d'un monument, d'un village, d'une église, d'une plage qui n'avait jusque-là appartenu qu'à la fiction, qu'au fantasme. Le touriste n'a strictement rien à voir avec le voyageur. Le voyageur entend se perdre. Le touriste entend se trouver ou se retrouver. Ne surtout pas perdre ses repères. La réalité de ce qu'il fait mine de découvrir résulte d'une validation. Par le déplacement coûteux d'une chimère Saint-Tropez, par l'effet d'une validation, donc, du réel. C'est pourquoi le Loch Ness l'intrigue tellement. Jamais la réalité ne vient baptiser l'imaginaire. Et c'est très frustrant. Le touriste ne vient pas réaliser un rêve. Il vient le casser. Il vient le briser. Il vient confronter une magie avec sa version crasseuse, quotidienne, contingente. Le Parthénon, la Canebière, les Champs-Elysées ou le Mannekenpeace, en vrai, merci bien. En attendant, il aura marché, cassé, abîmé, touché, sali, souillé, esquinté, écrasé, maltraité, contaminé, tout ce qu'il aura vu sans autre but que de cocher la case dévolue au site dont il vient de faire le tour au pas de charge. Car pour le touriste, voir n'a aucune importance. C'est avoir vu qui compte. Entre deux visites sacrilèges et bâclés, comme autant de confitures données à des cochons, le touriste se rue sur la restauration préparée à son goût, puis rentre dormir dans des chambres d'hôtel le plus souvent conformes aux normes de son pays natal. Tout touriste un peu trop dépaysé est un touriste mécontent. Il s'agit de lui rappeler qu'il est ailleurs, mais avec douceur, avec tact, avec précaution, tout en lui assurant qu'il a à portée de main, 24 heures sur 24, tous les accès à sa terre d'origine et toutes les facilités propres à sa culture. C'est pourquoi le voyage, désormais, est impossible. On croise dans les avions, non pas des gens qui vont chez les autres, mais des gens qui vont chez eux ailleurs. Des gens qui sont partout chez eux, même et surtout si ce n'est pas chez eux. On reconnaît un vrai touriste à ceci que, en bas de chez vous, vos habitudes le gênent et votre mode de vie l'incommode. Une solution, rester chez soi, lire, jouer de la guitare et attendre vaguement la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada